Et salut à tous, c'est Benunu, c'est Benono, n'ayons pas peur des mots, c'est Benusco, et on se retrouve pour le début d'une nouvelle aventure avec ce let's play découverte de Evil Inside. Alors ce jeu est sorti aujourd'hui, donc le 25 mars 2021, il est édité et développé par Yann DuSoft SL, et c'est un jeu de type horreur qui est disponible sur Steam pour 9,74€ avec 25% de réduction, l'offre prend fin le 1er avril et sinon il est à 12,99€. Alors à propos de ce jeu, Evil Inside est un jeu d'horreur psychologique à la première personne. Après le meurtre de sa mère et l'arrestation de son père pour cela, Mark décide de la contacter à travers une planche spirituelle qui explose mystérieusement et fait disparaître Mark. C'est là où tout commence, une série d'événements paranormaux vont le tourmenter pendant qu'il essaie de rassembler les fragments de la planche spirituelle afin de découvrir ce qui se passe vraiment. Donc on incarne Mark, un adolescent qui s'occupe de son petit frère parce que celui-ci vient de perdre sa mère et que son père est en prison. Révéler les visions et peurs qui tourmentent Mark, il est le seul à les connaître, y a-t-il quelqu'un d'autre ? L'objectif est de rassembler les fragments de la planche spirituelle parsemée dans la maison afin de contacter Rose, sa mère et découvrir la vérité. Tout le déroulement d'Evil Inside se passe dans une mystérieuse maison où presque tout, explorer la maison de Mark qui est constamment en train de changer. L'ambiance va lentement changer, rien n'est ce qui semble être. Surmontez vos peurs, faites face à la terreur et à la vérité, mais surtout profitez d'une réelle expérience d'horreur. Tout a été très étrange. Pourquoi est-ce que papa a fait ça ? Maintenant il est en prison, c'est une bonne personne. Quelque chose cloche, je dois connaître la vérité. Mais il n'y a qu'elle qui sait, plutôt qui savait. Je dois lui parler, je dois découvrir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes assis sur le canapé, la situation vous submerge. En un instant, votre vie s'est retournée. Presque sans vous en rendre compte, vous vivez maintenant seul, responsable de votre petit frère. Vous allez dans la cuisine, un grincement. Les lumières clignotent soudainement. Vous êtes seul, enfin vous pensez. En plus de tout ça, cela vous hante de ne pas connaître la vérité. Il n'y a rien de clair dans toute cette histoire, quelque chose ne colle pas. Vos plus grandes peurs deviennent réalité. La solitude et l'obscurité vous envahissent. Qu'est-ce qui se passe, cette mélodie ? Voilà, donc une longue présentation du jeu. Le jeu a l'interface et des textes disponibles en français. Par contre, semble-t-il, au niveau audio, si on a des voix parlées, à ce moment-là, ce sera en anglais. On va regarder ensemble ce qu'on peut trouver au niveau de l'interface. Je n'ai pas de continuer, étant donné qu'une nouvelle fois, comme pour tous les Let's Play, je découvre le jeu avec vous. Le jeu en plus vient juste de sortir, donc je n'ai pas regardé de vidéo YouTube ou de live Twitch. Un prologue était disponible gratuitement, donc une sorte de démo à laquelle je n'ai pas joué non plus. Donc ça va vraiment être une découverte avec vous. Au niveau des paramètres, on peut choisir la langue. On a pas mal de choix, mais ce sera encore une fois uniquement au niveau des textes. J'ai baissé un peu le son, pour ne pas que ça couvre trop la voix. On est en plein écran, la résolution et la qualité graphique ultra. Écoutez, il me semble qu'on est prêt pour partir à la découverte de Evil Inside. Si vous suivez mes Let's Play, vous devez savoir que vraiment, là, on est dans ce qui me fout la trouille, ce qui me fout les pétoches, on va le dire, les maisons hantées, les possessions, etc. Si vous avez suivi le Let's Play sur Blair Witch, vous devez savoir que je dois garder à portée un sous-vêtement propre ainsi que des lingettes. Donc allez, on est parti. Nouvelle partie. Pour une meilleure expérience, jouez avec un masque, avec un casque, pardon, et éteignez les lumières. Et nous avons une nouvelle 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 qui arrive de l'intérieur de l'Oregon. Ici nous avons Mary Jane Anderson, notre reporter à la scène de la scène. Merci, Joe. Ils ont trouvé le corps de Rose, la femme qui a été mort la semaine la semaine dernière. Les forensics ont placé une caméra near a well in which her lifeless body was also found. Her husband, the alleged killer, has already been arrested. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus tard, ce qui s'est passé à votre mère. C'est passé beaucoup de mois avant. Est-ce que tu es mieux? Oui, oui, pardonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I need you to make contact with my mom. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà les amis. Alors non, on n'est pas encore en jeu. Ça y est, nous voilà en jeu les amis. Bon, alors on peut dire que ça part vraiment sur les chapeaux de roue. Alors on a vu la planche de Ouija effectivement qui a déjà explosé, je pense. Je ne sais pas si on a possibilité de régler la sensibilité de la souris parce que là, ça me semble assez lent. Non, d'accord, donc oui. On bouge assez quand même, assez lentement. Alors, comment ça se passe ? Bon, alors par contre, le clavier est en QWERTY. On se retrouve tout de suite. Je vais passer ça en AZERTY. On se retrouve les amis. Donc le clavier est en AZERTY. On va pouvoir essayer de progresser dans cette maison. Est-ce qu'on ne peut pas s'enfuir tout de suite ? Non, ce n'est pas possible. Je viens de m'évanouir. Maintenant, je me retrouve ici. Là, ça me semble être fermé. Donc on n'a pas le choix que de progresser dans ce couloir. On ne peut pas utiliser les interrupteurs. On ne peut pas se baisser. Est-ce qu'on peut courir ? Non. On ne peut plus. On peut zoomer, d'accord. On a plusieurs portes, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse interagir avec. Ok, on a le rappel de l'histoire. Donc on doit prendre soin de notre petit frère. Étant donné que notre mère est décédée et notre père est en prison pour l'avoir assassinée. Alors là, tout à l'heure, on a eu une vision assez flippante en haut à droite. C'est lustre. On s'assemble safe cette fois. Alors, comment est-ce qu'on a moyen d'interagir avec les objets ? Je n'ai pas l'impression, en tout cas pas pour l'instant. Là, on a un code, pourtant. Enfin, on a un code. On a un cadenas, donc il doit y avoir un code. Alors, on a une porte ouverte. C'est la cuisine. Est-ce qu'on pourrait aller ici ? Je n'ai pas l'impression. On a un gratin qui est servi ou des lasagnes. Jackie ? Jackie, donc c'est notre petit frère. Je pense qu'il y a effectivement ce système dans sa chambre pour l'écouter. J'ai mis la sensibilité de la souris au maximum. Je ne connais pas du tout le jeu. Je ne sais pas si on doit mener une sorte d'enquête et puis vérifier un petit peu tout ce qu'on a apporté ou bien est-ce qu'on progresse uniquement ? Allez, on va aller voir parce que là, on a fait le tour. What the hell ? What the hell, effectivement. Alors là, j'ai eu un petit peu les poils qui se sont dressés. On ne va pas se le cacher. Oh là là, en plus, c'est la cave. Alors dans les jeux d'horreur, qu'est-ce que vous préférez ? La cave ou le grenier ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme je dis souvent, je préfère le grenier parce qu'on a toujours moyen de sauter pour sortir tandis que la cave, une fois que c'est fermé, on ne va pas creuser les murs. J'ai vu qu'il y avait quelque chose en vert. Là, on semble guidé par rapport à ça. Est-ce que l'on peut utiliser c'est vert ou rouge pour l'instant ? Allez, on va regarder ça. Donc là, c'est simplement pour nous dire qu'il est activé, j'imagine. Non, mais ce n'est pas simplement donc juste une cave. Là, il y a vraiment une partie d'habitation. Oui, aïe, 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 aïe. Bon, c'est fermé. On n'a plus le choix. Nous revoilà au même endroit. D'accord, donc effectivement, comme présenté sur Steam, la maison change, évolue au fil du jeu. Qu'est-ce que c'est que ce... D'où Jésus ? Bon, là, on est sur du pur screamer, les amis. On est sur du pur screamer. Alors, j'ai bien fait ce qui était demandé, c'est-à-dire que j'ai baissé les lumières et mis un casque. Et ouais, ça fonctionne plutôt bien. Allez, on progresse. On va s'y faire petit à petit. Bon, ça, c'est, je pense, ce qui était la chambre des parents, 9h59. Et puis, alors, ouais, non, on ne peut pas du tout allumer. Ça, c'est... C'est pas cool. Donc, voilà dans la chambre. Avec le petit frère, c'est Marc, me semble-t-il, ou Jack, je ne sais plus. Je n'aime pas bien tourner le dos. Alors, je ne sais pas ce qui est le pire. Allez, tu sors ou je te sors. Alors, j'espère que ce ne sera pas le petit frère qui est possédé, en plus, parce qu'alors, une maison hantée avec la possession d'un enfant, ça, c'est... On rajoute le poltergeist. Je pense que là, c'est le combo final pour moi. On a du mal, un petit peu, hein, à... La souris est assez lente, je l'ai mise au maximum, et du coup, j'aime bien d'habitude pouvoir, hop, capter des deux côtés. Là, ça se fait difficilement. Les portes, sans doute, vont s'ouvrir les unes après les autres. C'est quoi, ça, ça... Ah non, c'est la lente. Je ne sais pas si c'est le lustre ou si c'est une porte qu'on entend au fond. On nous revoit là dans la cuisine. D'accord, donc ça a... Ouais, effectivement, ça a changé. On n'avait pas ce... Cette télé allumée tout à l'heure, en tout cas, il ne me semble pas. Home sweet home. Alors, il ne me semble pas qu'il y a autre chose, ici. D'accord, bon, on a un call. Enfin, on a un appel. Oui, un appel qui n'était pas des plus rassurants. Je crains un petit peu cet étage, là, honnêtement, avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Je me demande si elle n'est pas encore à l'étage. Je continue un petit peu ici, vu qu'on a exploré de l'autre côté. La chambre, on l'a déjà faite, et puis je vais m'en souvenir, honnêtement. Je ne vais pas interagir avec lui. Alors, est-ce qu'on pourrait aller là ? Non. Ah, voilà, donc CF. Ça doit se passer par là à nouveau. Ah oui, effectivement, la porte du fond est à nouveau ouverte. Celle qui descend à la cave. Ah, une planche, un morceau de la planche de Ouija. Ok, ça s'est ouvert juste derrière. Est-ce que c'est Texabins ici ? Toujours, ouais, les Breaking News. Bon. Et là, c'est le couloir qui nous remène au début de la maison, je crois. Ah. Ah ouais. Pas trop à la hâte, Bénusco, quand même. On va quand même aller voir si Jack va bien, parce que là, ça m'embête un petit peu quand même de le laisser à chaque fois. J'ai l'impression que ces pleurs ont changé là. Il ne commencerait pas à être possédé avec une voix différente. On va continuer. Bon, là, on a le pot pourri, on a le... Enfin, comment dire ? Le bouquet final de tout ce qui me fait flipper, la maison hantée, les gamins possédés et les poltergeists. Allez. Alors. Est-ce qu'on peut marcher dessus ? Ouais. Là, on est sur du bon screamer, les amis, hein ? J'ai l'impression que ça s'est un petit peu ouvert, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une sorte de code, j'ai envie de dire. Je n'arrive pas à le placer vraiment comme je le souhaite. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on a quoi ? Une maison, une fleur, un arbre et un soleil, on va dire. Alors, ouais, c'est des... des fils, entre guillemets, de différentes couleurs qui relient des nombres. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose, non. On est toujours un petit peu sur la même chose. Ok. Ah bah, on le range. Il n'y a pas moyen quand même de le... de le conserver. Je vais en prendre une photo. Voilà. Ça, ça évitera de devoir revenir chercher là-dedans. Oh là là, je flippe, les amis. Est-ce que ça ne serait pas le code de ça ? Alors, un cadenas. Comment est-ce qu'on fait... Comment est-ce qu'on fait... Comment est-ce qu'on peut changer les codes ? D'accord. D'accord. Ok. Bon alors, est-ce que ça peut avoir un lien avec l'image qu'on a trouvée ? Je pense que oui, honnêtement, vu que là, on tourne dans la maison. Donc à chaque fois, on va avoir des sortes de petits défis comme ça, en plus de celui de ne pas faire une crise cardiaque. si je suis en fait les images qu'on avait tout à l'heure, une maison qui mène au chiffre 2. Alors, est-ce qu'on va mettre ça ? On va mettre le 2 ici. C'était la première. On a 4 dessins, donc j'imagine que c'est les 4 niveaux. La maison mène au chiffre 2. Ensuite, on a une fleurette. La fleurette mène au chiffre 9. Ensuite, on a un arbre. Alors par contre, l'arbre, on a... On a plusieurs chemins. D'accord, il y en a un seul qui mène à un chiffre. Et c'est le 5. Et enfin, on a le soleil qui mène au 1. Voilà. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'on se trouve là dedans ? Une arme, dans une clé. Là, on a pu la conserver. Oh là 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 là. Est-ce que ce serait pas ça ? C'est pas celle-ci. Euh... Ouais, 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 bon bah on va continuer. Bon, ça c'est la cuisine, mais cette fois elle est fermée. je ne peux pas ressortir. Bon. ça devait être la clé pour ce... cette porte, on n'a pas vraiment d'inventaire. Je viens d'essayer. Enfin, en tout cas, c'est pas la toucher. Alors là, oh là voilà. On monte à l'étage. On ne sait pas encore le grenier, me direz-vous. Qu'est-ce que c'est que ce petit carré là ? C'est des fenêtres. Attention. Est-ce qu'on va trouver en haut ? On commence à trouver des croix et autres. Toujours le home sweet home. Allez, bah je pense qu'on n'a pas le choix là. Il faut... Il faut continuer. Là, on est arrivé par là, donc ouais, ok. On va faire les choses dans l'ordre. Les coins sont bien sombres. On revient encore une fois. Ah ouais. On revient à nouveau à ce que j'appelle la cave, le garage ou autre. Ouais, ça a changé. Là, il me semble bien que les chaises n'étaient pas positionnées ainsi. Peut-être que si. On a un nouveau morceau de planche de Ouija. Ouais, alors c'est des petits fragments, honnêtement. je pense que là, on va tourner un moment dans la maisonnette pour tout trouver. Allez, on nous invite à un nouveau round. C'est quand même bien monté Crescendo là pour un premier épisode. Allez, bah on est reparti. on est dans le sas de décompression un petit peu, donc hop, je me permets juste de... je vais me reprendre un minimum et allez, on avance. Non, c'est bon, Benusco. Oh là là, les sons font vraiment flipper. C'est quoi ? C'est une salle de bain ici ? Et puis alors, le petit lampadaire ici, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une silhouette au départ. Allez, la salle de bain. Qu'est-ce qu'on a à faire ici ? C'est sans doute se regarder. Ah ouais, mais on se voit plus effectivement vu qu'on a disparu suite à l'utilisation et l'explosion de la Ouija. Bon, on va sortir... On va sortir de là. On est bien d'accord qu'il n'y a personne là derrière. Ça, ça m'a semblé bien brillant, donc je pensais qu'on pouvait peut-être interagir avec. Allez, on sort de là parce que c'est... Autant, c'est la pièce qui me plaît plus pour l'instant à part le... à part le fameux rideau là. Mon Dieu. Ah, les yeux. Allez, la chanque, ça va taper dans la butte. Ah ouais, quand même. On se retrouve limite dans un univers complètement psychédérique. Les yeux nous suivent. Messieurs, les yeux nous suivent. nous l'avons vu. We saw it. Nous l'avons vu. Oh là 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 là. Alors, je ne sais pas, il y a un mot là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est encore bloqué ici ? C'est un petit peu plus ouvert. un peu plus ouvert. Il me semble que ce n'était pas comme ça tout à l'heure. c'est un peu plus entre ouvert. Bon, allez. Le gap in the wall. Ça signifie le trou dans le mur, entre guillemets, l'espace dans le mur. On va sans doute devoir retourner là-bas. Ouais, c'était peut-être ce que j'ai dit tout de suite, que ça semblait un peu plus ouvert que tout à l'heure. Je ne vois rien de particulier. Ça, on l'a fait. Ça, je ne préfère pas que ça joue de la musique pour être honnête. Gap in the wall. Or, on doit retourner au... à l'étage. Ah ! Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est ça, le trou dans le mur. Je ne comprends pas bien ce qui est sur le mur. Attention. Alors, où est-ce qu'on se trouve ? Là, on est... Bon, on a quitté la maison. Alors, j'allais dire que... Enfin, je pensais beaucoup que j'avais hâte de quitter cette maison. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose que de se trouver ici. on a moyen quand même un petit peu d'activer le pas avec shift. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un champignon ? Est-ce qu'on doit faire quelque chose ? Non, on passe à côté. Par contre, on va peut-être plutôt avancer sereinement. Les forêts dans les jeux d'horreur. C'est toujours quelque chose que je condamnerai avec la plus grande sévérité. C'est le puits. C'est le puits où elle a été retrouvée. qu'effectivement, c'était un flashback ou... Est-ce qu'on était dans la peau de Rose ? C'était ce qu'elle voyait en train de pleurer et de s'approcher du puits sachant que sa fin allait arriver ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, on continue. On nous revoit là, du coup, à la cave. Voilà. Donc, il a bien changé quand même, là, au niveau du plafond, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que le plafond a quand même fort changé. Je ne suis pas super observateur, donc je peux me tromper. C'était peut-être déjà comme ça. Voilà. Notre morceau de Witcher. La porte qui s'ouvre. C'est quand même assez bien trouvé, ce système de maison qui évolue au fur et à mesure de nos passages avec de nouveaux éléments à chaque fois. Et puis, j'allais dire, les petits screamers, je ne sais pas si on peut appeler ça des petits screamers et qui font bien leur effet. Allez. Le sas de décompression. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour la suite bientôt. Ne me laissez pas tomber. dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada